Alors une planète c'est quoi au fond ? Alors une planète, nous savons tous que le mot planète veut dire vagabond, c'est que dans le ciel, les Grecs qui voyaient des mouvements réguliers des étoiles, les mouvements circulaires, les mouvements circulaires tout au moment parfait, du haut Dieu, etc. alors que les mouvements sur Terre étaient irréguliers, les choses n'étaient pas comme les dieux en quelque sorte, et puis il y avait des vagabonds dans le ciel. Alors les vagabonds, il y a cinq planètes qu'on voit à l'œil nu, qui sont Mercure, Vénus, Mars, Jupiter et Saturne. Donc c'est les vagabonds du ciel. Entre parenthèses, le mouvement de ces vagabonds, ça ne nous a occupés pendant 2000 ans, avec quelques victimes sur le trajet. Jordan O'Bruno est brûlé en place publique le 17 février 1600, pour avoir dit qu'il y a des doyards de la vie sur d'autres planètes, il y a des planètes autour d'autres étoiles. Bon, il avait aussi dit que Marie n'était pas vierge, ça, ça n'avait pas plu. Il poussait le bouchon un peu loin quand même. Il en a brûlé. Mais on ne l'avait jamais défini. C'est vagabond, les Français en trouvaient une, les Anglais en trouvaient une autre, les Américains en prétendaient en avoir une, et puis plutôt, au fur et à mesure qu'on l'observait, était de moins en moins massif. En 1930, on nous annonce que Pluton, c'est cinq fois plus gros que la Terre. En 1950, c'était à peine plus gros que la Terre. En 1970, quand on trouve un satellite autour de Pluton, c'est plus petit que la Lune. Et c'est très rigolo, si vous calculez la masse de Pluton en fonction de la date, vous constatez qu'en 2006, la masse de Pluton est nulle. C'est la date à laquelle on a déclassé Pluton, justement. Alors, on ne l'a pas vraiment déclassé, puisque c'est un objet passionnant, intéressant. On l'observe en ce moment, on vient de le survoler, on voit qu'il y a un tas de phénomènes passionnants à étudier, et on peut être petit et joli, ce n'est pas incompatible. Alors, pour être planète, il faut remplir trois conditions. La première condition, il faut tourner autour du Soleil. La deuxième condition, il faut être rond. Rond, pas parce qu'on a bu trop de vin, mais rond, ce qu'on appelle scientifiquement, en équilibre hydrostatique. C'est-à-dire que la Terre, vous voyez, elle est ronde, elle est un peu aplatie au pôle, parce qu'elle tourne rapidement. Et la troisième condition, il faut faire le ménage autour de soi. C'est-à-dire, il n'y a pas une Terre, vous avez de la Terre, un Jupiter, vous avez de Jupiter. On est suffisamment massif pour avoir chassé ce qui pourrait être autour, ou avoir capturé ce qui a pu être autour. Eh bien, les huit planètes que nous connaissons jusqu'à Neptune remplissent ces trois conditions, et des corps comme Pluton, ou Sedna, ou Héris, ou même Cérès, qui est un astéroïde entre Mars et Jupiter, ne remplissent pas ces conditions. On les appelait des naines. Mais on peut être nain et intéressant. Et en fait, maintenant, si on ne remplit qu'une seule condition, tonneur de l'eau du Soleil, on appelle ça un petit corps. Donc c'est soit un astéroïde, soit une comète. Et là, nous en connaissons des milliers de milliards.